Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui je reviens avec un haul spécial Waterloo puisque récemment je suis allée chez ma soeur et mon beau-frère qui habitent à Waterloo et je n'ai pas l'occasion de les voir souvent donc quand on prévoit de se voir c'est toujours pour un week-end donc je ne suis pas revenue les mains vides et donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté et ce que j'ai reçu donc nous sommes allés en fait au shopping de Rolue le dimanche il y avait un monde pas possible mais il y avait une action spéciale avec des soldes etc donc on en a profité alors tout d'abord je suis allée chez Uncommoner donc c'est mon magasin attitré pour ce qui concerne les sous-vêtements spécialement les soutifs puisque avec la taille que j'ai je la trouve pas partout dans les magasins genre H&M et tout ça je ne trouverai pas ma taille donc je vais pas vous le montrer puisque je sais qu'il y a des gens que je connais en personne qui regardent ma chaîne donc ce sera un petit peu comme me foutre à poil devant eux donc je vais pas vous montrer mon soutien-gorge mais je l'ai payé 27,99€ c'est un soutif tout simple il n'est pas du tout coloré esthétiquement parlant il n'a rien d'exceptionnel c'est juste un bon soutien-gorge qui assure sa fonction première de soutien donc voilà alors ensuite je suis allée chez Yves Rocher puisque ma soeur avait des bons qui disaient si vous achetiez un produit vous avez le même gratuitement donc on en a profité on a pris un lait démaquillant hydratant dans la collection Hydra Végétale et en plus c'est spécial pour peau normale à mixte donc bingo et dans la même gamme on a pris le tonic hydratant donc j'ai hâte de les tester mais seulement je peux pas les tester tout de suite parce que j'en ai encore plein à terminer et donc voilà j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils valent et ensuite j'ai pris donc on a pris des gels douche on a pris des senteurs différentes moi j'ai pris la grenade d'Espagne qui sent super bon et que je vais devoir attendre aussi avant de tester puisqu'il y en a trois en route dans ma douche donc voilà alors ensuite nous sommes allés dans la galerie Inno dans la partie cosmétique moi je voulais spécialement du Benefit puisque je ne savais pas il y a encore de ça quelques semaines qu'on vendait du Benefit à Bruxelles donc j'en ai profité donc j'ai pris le petit catalogue un guide beauté avec présentation de tous les produits Benefit en plus j'adore c'est trop c'est trop vintage et tout enfin c'est une marque que j'aime beaucoup sincèrement enfin que j'aime beaucoup du peu que j'ai en tout cas ouais j'aime beaucoup alors en fait chez Benefit on voulait acheter le Porefessional qui est ceci et qui est en fait un baume qui réduit l'apparence des pores et justement ma soeur l'avait déjà acheté il y a quelques temps donc j'ai pu le tester chez elle et donc je savais que je le voulais parce qu'effectivement on voit que les pores sont visiblement réduites donc voilà et alors en parallèle je voulais acheter un kit que j'avais vu il y a déjà quelques mois je sais plus exactement quand est-ce qu'il est sorti mais donc en fait il s'agit du Primeping with the Stars que je voulais que j'avais vu sur Sephora et que qui me faisait de l'oeil mais je vous raconte pas par contre je n'avais pas vu enfin on le voit pas très bien mais il y a le petit Porefessional dans ce kit donc ma soeur oui je dis bien ma soeur voulait m'acheter le Porefessional mais à la place elle m'a pris le kit puisque je voulais pas prendre le grand format tout de suite je vais d'abord tester le tout petit alors dans le kit Primeping with the Stars il y a six produits donc en premier on a le Stay Don't Stray qui est une base d'ombre à paupières en deuxième on a le Porefessional en trois on a le Some Kind of Gorgeous seulement c'est une teinte c'est la teinte médium j'ai l'impression que ça va être un chouïa trop foncé pour moi mais enfin je le verrai bien en quatre on voit très bien on a le Bene Tint qui est on dirait du sang c'est vraiment marrant c'est gore c'est un c'est comme le Positin que j'avais montré dans le kit Finding Mr. Bright donc c'est quelque chose que vous mettez sur les joues et sur les lèvres également en cinq quelque chose qui se trouve également dans le Finding Mr. Bright kit le Girl Meets Pearl donc le Girl Meets Pearl qui est un fluide nacré pour attirer la lumière et en six il y a le mascara d'Ariel que je voulais tester aussi il y a plein de produits dans ce kit là que j'avais envie de tester donc voilà et alors au dessus vous avez des tips and tricks j'ai peur de tout faire tomber et donc faudrait une troisième main donc on vous montre pour chaque produit en fait comment comment l'utiliser donc ici les explications sont en anglais mais dans la petite boîte vous avez l'explication en français et donc hop il y a également un miroir salut donc voilà je suis super contente de ce kit là et alors comme j'ai ma base de fard à paupières de chez MAC qui est bientôt terminée et que je pensais en racheter une chez MAC je me suis dit que j'allais prendre le Stay Down Street donc je sais il est en tout petit dans le kit mais comme c'est le genre de produit que j'ai dit que j'aurai toujours besoin que je peux pas m'en passer même les jours où je décide de pas me maquiller je mets au minimum une base de fard à paupières donc voilà j'ai pris le Stay Down Street et alors j'avais envie de tester aussi les parfums chez Benefit donc ici à la fin vous voyez ils ont sorti une belle collection de parfums donc j'en ai senti quelques-uns et j'ai pris le tout premier que j'ai senti et waouh j'ai vraiment adoré donc c'est le Bella donc c'est le Wingmat Bella en fait donc c'est trop mignon se présente comme ceci Wingmat Bella le pour ce qui concerne les prix le Primping with the Stars je pense qu'il coûtait 32 euros pour 6 produits à tester je sais pas si vous vous souvenez dans Finding Mr Bright j'avais fait la comparaison et c'est vachement intéressant de prendre des kits surtout qu'il y a 6 produits il y en a pas 4 il y en a 6 donc j'ai pas fait le calcul mais à mon avis il doit bien vouloir la peine le Ringmat Bella je l'ai payé 36 euros 10 et le Stay Down Stray je l'ai payé 25 euros et 5 cents alors ensuite je suis allée dans le fameux magasin You je pense qu'on dit comme ça You il y en a un à Mons là où je vais souvent mais je n'avais pas trouvé ce que j'ai acheté à Waterloo enfin non c'est pas Waterloo c'est on est d'accord faut mettre son doigt dedans et l'appliquer c'est pas ce que je préfère mais j'avais quand même envie de le tester par contre je dis ça je sais qu'ils ont des baumes à lèvres en stick mais bon moi j'avais envie de tester celui là donc je ne me plains pas du fait qu'il faille mettre son doigt dans le produit de toute façon il n'y a que moi qui l'utilise donc voilà donc c'est pour les lèvres desséchées et gercées moi elles sont vite desséchées mes lèvres donc voilà et alors il y a des huiles donc il y a du miel des huiles végétales du beurre de karité et une essence de pamplemousse et je trouve qu'on sent bien en plus l'essence de pamplemousse et j'adore ça et donc ça ça m'a coûté 12 euros et ensuite j'ai acheté deux petits vernis mavala donc j'ai pris le 53 London qui est un beau rouge pétant et j'ai pris le 151 marron glacé que lui je vais peut-être attendre l'automne pour pour le mettre mais bon j'ai vraiment craqué sur ces deux couleurs et donc 4 euros 85 si je dis bien ouais 4 euros 85 pour un vernis donc je trouve que c'est encore raisonnable et ensuite je suis allée chez mac parce qu'ils ont un mac dans la galerie de beau lui donc je voulais me prendre un fond de teint puisque j'ai fait quelques mois en utilisant des bébés crème et ici je me redécide à réutiliser des fonds de teint donc j'ai pris le select spf 15 donc c'est comme ceci donc moi j'ai la teinte NW15 et j'ai dû acheter la pompe puisque le flacon se présente simplement avec un si j'arrive à reprendre avec un bouchon il n'y a pas de pompe voilà la dame m'était un peu gênée donc elle me dit que le fond de teint se vend sans pompe et que la pompe il faut l'acheter à part voilà le fond de teint m'a coûté 28 euros et la pompe elle m'a coûté 5 euros donc allez ça revient à 33 euros donc pour ce fond de teint là qui fait 30ml j'ai pris des contenants empilables j'adore ces trucs là quand je pars en vacances en voyage ou même pour emporter un produit dans son sac à man tous les jours c'est super pratique donc ça s'empile par deux mais vous pouvez n'en prendre qu'un vous pouvez empiler les 4 si vous voulez donc voilà ça ça m'a coûté 6 euros et alors j'ai je sais pas si vous vous souvenez j'utilise assez souvent le fixe plus de mac que j'ai en grand format et j'ai trouvé le petit format trop chou et je me suis dit que c'était super pratique à glisser dans le sac à main surtout que ça rafraîchit et en plus ça fixe le maquillage donc voilà j'ai pris le 30ml du fixe plus et il m'a coûté 10 euros voilà voilà donc ça c'est tout pour les achats au centre de Wolue alors à côté de ça j'ai été gâtée par ma soeur et mon beau frère puisqu'en fait ils sont allés à Disneyland Paris il n'y a pas très longtemps avec mon neveu et en fait mon beau frère qui est un énorme fan de ma chaîne YouTube n'est-ce pas m'a demandé si je pouvais faire un maquillage inspiré de Mini et je lui ai dit oui mais le problème c'est que je n'ai pas les oreilles et voilà il me manquait l'essentiel je vais dire pour faire un maquillage Mini donc on a chiché en fait si vous avez suivi l'histoire sur Facebook j'ai chiché donc avant qu'il ne parte à Disneyland je lui ai dit ok si tu me ramènes les oreilles de Mini je ferai un maquillage Mini et donc vous verrez bientôt sur ma chaîne un maquillage Mini puisque j'ai les oreilles de Mini c'est trop chiant et je n'ai pas peur du ridicule franchement le ridicule n'a tué personne donc je vous promets le maquillage Mini vous l'aurez donc voilà les petites oreilles de Mini qui apparemment ont un succès monstre à Disneyland alors j'ai bien sûr eu un petit kit en fait c'était présenté dans un truc en plastique mais bon ça m'embêtait plus qu'autre chose donc j'ai juste laissé le maquillage à l'intérieur donc c'est une petite trousse à maquillage Mini donc j'ai un blush j'ai un vernis et je mettrai tout pour le maquillage je mettrai même le vernis j'ai évidemment des ombres à maupières un rouge à lèvres et un gloss voilà alors pour aller avec ceci j'ai même reçu pour m'apprêter en Mini une brosse que je viens d'utiliser qui marche bien la brosse Mini j'ai même des pinces à cheveux Mini que je mettrai tous les jours pour aller travailler ça je trouve ça trop fort un élastique à cheveux avec une petite main de Mini ou de Mickey de Mini avec le petit nœud rouge j'ai reçu deux bagues une grosse bague comme ça noire avec le petit nœud à l'intérieur et également une bague comme ceci c'est trop chou ah oui ! et le petit bracelet évidemment un petit bracelet je vous montre à l'envers c'est pas pratique un petit bracelet avec des petits nœuds Mini également et alors en parallèle j'ai reçu des porte-clés des aristochats parce que je suis une grande dingue des chats donc j'ai reçu Marie vous savez les dames ne commencent jamais les disputes mais ça semble finir j'adore et alors j'ai reçu un porte-clés où on voit Toulouse la tour Eiffel évidemment puisque ça se passe à Paris mon petit Berlioz et encore Marie avec un cœur rose c'est juste trop chou et alors j'ai reçu une tasse d'un de mes personnages Disney préférés donc c'est une tasse normalement je suis censée la mettre dans une cuisine mais j'ai tellement peur de l'abîmer et de l'utiliser trop souvent et de risquer de la casser et de devoir la laver et que ça s'abîme avec la vaisselle donc c'est une tasse Tigrou que j'ai décidé d'utiliser en tant que peau à crayon donc voilà c'est juste trop chou donc voilà voilà alors ma soeur m'avait préparé des petits cadeaux également notamment ces boucles d'oreilles orange alors j'ai reçu également un vernis de chez Emma orange avec des légères paillettes mais je sais pas si on verra quelque chose ouais vous voyez les paillettes j'ai eu un bracelet en forme de nœud papillon wouhou je vais tout péter je vais tout péter donc j'ai reçu également un bracelet en forme de nœud papillon et un super headband en dentelle dans les tons orange corail également que j'aime beaucoup beaucoup alors ma soeur m'a ah oui de disney aussi j'ai oublié haha oui parce que je sais faire du point de croix donc voilà Tigrou qui fait la cuisine à faire au point de croix mais je pense que je le ferai en hiver c'est plus quelque chose c'est plus une activité hivernale je trouve les points de croix bref et donc je disais que ma soeur m'a fait découvrir une nouvelle marque de shampoing et de soins capillaires donc ça s'appelle Beliflor voilà donc ici elle m'a donné un shampoing donc c'est tout ce que je vais vous montrer c'est pour les cheveux secs et fragiles avec un extrait de bambou donc ça c'est un shampoing de 250 ml j'ai aucune idée de l'effet j'ai pas vu de revue sur ces produits là j'ai hâte de les tester mais encore une fois j'en ai d'autres à terminer avant donc voilà j'ai eu un masque que j'ai fait chez elle parce que je me suis lavé les cheveux le dernier jour un masque capillaire restructurant de la même marque et ça je l'ai testé chez elle puisque je me suis lavé les cheveux le dernier jour et waouh ça sent super bon et j'ai vraiment eu les cheveux tout doux et tout léger après waouh et l'odeur de ce truc là c'est trop bon franchement j'adore et donc ensuite j'ai eu un gel protecteur brillance et éclat sans rinçage toujours de la même marque de la même gamme donc voilà oui le masque il fait aussi 250 ml et le gel ici c'est 75 ml donc voilà c'est une marque que je connais pas du tout et que j'ai vraiment hâte de tester et alors le plus beau cadeau que j'ai reçu puisque normalement c'est mon cadeau d'anniversaire je vais vous le montrer tout de suite juste avant de vous le montrer il y a quelques temps j'avais acheté ce portefeuille Guess couleur menthe que je trouve juste trop beau j'adore énormément ce portefeuille et quand je l'avais montré à ma soeur elle avait vu qu'il y avait le sac assorti donc voilà mon cadeau d'anniversaire de ma soeur et mon beau-frère donc un magnifique sac de gasses assorti au portefeuille donc voilà je fais encore un gros bisou à ma soeur et à mon beau-frère merci de m'avoir gâté autant c'est juste c'est juste trop gentil et comme promis je vous ferai donc le maquillage de Mini j'espère que je vais pas le foirer parce qu'en plus je pense que je vais me décider à mettre des faux cils parce que Mini elle a des grands faux cils comme ça donc mais j'en ai jamais mis donc j'ai un petit peu peur de foirer mon cou je vais peut-être m'entraîner avant ou alors je vais le faire en direct devant vous comme ça on va tous se marrer tous ensemble après tout voilà bref donc je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude je sais j'ai toujours la même chanson mais voilà je vous fais plein de bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo salut